Musique Moi je pratique l'haltérophilie depuis 19 ans maintenant. Le sport c'est la santé, c'est la réussite, c'est la vie, c'est la joie, c'est tout ce qu'on veut le sport. Oui je pratique le basket et le sport ça véhicule quelques valeurs mais c'est aussi beaucoup les éducateurs qui véhiculent eux les valeurs. Un bien-être naturel, pour moi c'est important de s'entretenir aussi, ça nous permet de nous évader, de penser à autre chose. Musique Oui je pratique un sport en club et libre. Le sport en club ça consiste à rencontrer plein de personnes, de sortir des jeunes, on va dire de la misère. Musique Elle est géniale à Laval l'offre sportive, c'est très très riche maintenant, je pense que c'est plus un problème de communication qu'autre chose. Je pense que oui, chez nous à Laval les sports sont bien représentés, oui. Oui je trouve que c'est assez intéressant. Oui je pense quand même qu'on a quand même pas mal de sports de représenter, après il y a des sports forcément qu'on ne peut pas représenter, comme le ski. Musique Ah bien oui, je connais, il y a quand même la boxe, donc je vais voir la boxe puisque j'ai des contacts avec eux. Je vais aussi voir le karting, je vais voir aussi les courses hippiques, c'est quand même les courses hippiques, c'est du sport. J'ai trois, trois belles disciplines qui sont agréables à voir, et bien d'autres parce que le basket et tout, j'aime tous les sports. Oui les grands tournois de boxe à la salle Polyvente. À part le foot, non pas grand chose. Bah les matchs de foot forcément, la boxe aussi, divers championnats dans diverses sections sportives, comme les scrims, le tir à l'arc, le judo. Tournoi de judo, le tournoi de judo qu'il a depuis 25 ans, vous avez des tournois d'escrime, vous avez des tournois de foot. Le marathon qu'on voit souvent, les équidènes, on a aussi le stade Lavalois qui joue en Ligue 2. Il y a Laval-la-Plage qui va se faire encore cet été, qui va être renouvelé cet été et qui va être un peu différent de ce qui a été fait l'année dernière puisqu'on va fonctionner un peu dans les quartiers. C'est Anissa Salmon. J'ai Nolwenn qui est internationale, qui fait partie de l'équipe de France. J'ai Mélanie aussi. François Pervis. Pervis ? Pervis, il suffit de regarder les classements des meilleurs sportifs. Chaque année, d'ailleurs on doit être en train de voter pour un sportif de haut niveau encore. Elle intervient au niveau des infrastructures, bien sûr. Au niveau des subventions aussi. Sans elle, on ne ferait pas grand chose des fois. Parce que forcément le sport, c'est bien mais ça a un coût pour le club. Donc merci la mairie là-dessus. Et puis je pense qu'ils sont là aussi pour lancer les événements, certains événements. Le sport, c'est les équipements sportifs. C'est les finances. Malheureusement, on est toujours en train de réclamer des finances. Puisque même nous cette année, je pense qu'on va monter en national avec des filles. Alors on va être court en finances. Donc on aura encore recours à la mairie. Donc c'est le rôle de la mairie d'être derrière nous pour nous aider. Le tour de France. Un championnat d'Europe ou un championnat du monde dans quelconque discipline serait pas mal. Peut-être du tennis. On a vu à Angers la Fed Cup qui s'est installée là-bas. Pourquoi pas ce genre d'événement national sur la balle.